Matthieu 1, 23, et tout cela, 22 on va dire, que cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé pour le prophète, voilà 23 maintenant, voici la Vierge sera enceinte, un miracle inexplicable, un enfant sans papa qui reste, c'est pourquoi, il veut dire son sang est très sûr. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Qui est avec nous? Dieu avec nous. Qui est avec nous? Dieu avec nous. » Ce n'est pas une influence venant de Dieu, ce n'est pas une bénédiction venant de Dieu. C'est une action puissante venant de Dieu, tout est un livret. Emmanuel veut dire « Je veux avec nous. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne peut pas dire être plus parce qu'il n'y a pas plus. Mais ça ne veut pas dire moins. « Amen. » « Je ne veux pas dire une bénédiction venant de Dieu. » Quoi? Il y compris. « Amen. » « Je ne veux pas dire une bénédiction venant de Dieu. » « Je veux dire 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 Dieu. » Emmanuel veut dire Dieu. « Je veux dire Dieu avec nous. » présence de Dieu avec nous. Et enseigne-leur, Matthieu 28, et enseigne-leur à observer tout ce que Dieu vous a prescrit, c'est-à-dire ma parole. Là, on y trouve ce qui, moi, toujours mon frère et mon cofère, et mon cofère, mon ministère, tout le temps. C'est une practical théologie. C'est-à-dire la théologie, elle est une connaissance, elle knowledge, et elle est tout très bien, mais ce n'est pas plus que ça, il n'y a pas eu une pratique dans notre vie, il n'y a pas eu notre vie-même, pourquoi on nous rate beaucoup, on nous rate l'essentiel, on passe à côté. Enseignez-leur, c'est l'enseignement, mais à observer. L'enseignement, l'observer, mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, Jésus-Christ qui dit ça, je suis, je suis, le grand je suis, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qui est-ce qu'il y a de nous? Jésus. Jésus. Combien Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de Jésus? Pas la moitié, Jésus. Moi, c'est où il est, je ne suis pas capable de la moitié, c'est là. Pas à moi, tu me peux rêver, je peux m'imaginer, tu m'arrives, je peux manger, je peux être en tout, et là, je peux être là, sans être là, comme je vais me mettre dans l'école. Tu peux rêver, que tu étais, tout l'esprit dans l'âge, dans sa France-là, oui. Mais ça n'a pas capable de la prière. Dieu, amen, tu devrais voir, je suis avec vous, je suis avec nous, je suis avec nous, je suis avec nous, je suis avec nous, tu es avec nous. Amen. La présence et la puissance de Dieu, présence, puissance, les deux, ensemble, pas qu'à la présence, sans puissance, pas qu'à la puissance, sans présence, beaucoup, l'église, beaucoup, chrétiens, remettent l'action, c'est la puissance, sans présence, ça ne va pas, c'est sa présence, quand il a, il manifestait, que la puissance se manifeste, la présence, sa présence, nous ne pouvons vous dire, c'est une healing, c'est une présence, c'est une présence qui guérit, c'est une présence qui délivre, et je ne peux guérir ce soir, maintenant, même là, dans la salle, pendant qu'il m'a fait causer, m'a fait presser, m'a fait chanter, je ne peux guérir aujourd'hui, pas demain, pas après, demain, c'est vous, comme aujourd'hui, vous avez besoin d'une de voir, bien, c'est pas ça, vous connaissez, les d'empré, là, tu peux presser, dans la salle, tu peux chanter, mon guérir, mon constater, nous prend le nom, nous t'aura, nous pémorions, même si l'encourage, qui vous constate ça, bien sûr, ce sera vendredi, ou dimanche prochain, mais vous bien croyez à la dame, même si la présence, c'est une présence puissante, qui guérit, pas même, pas même, pas même, mais la présence, la présence de la puissance de Dieu, les finit toujours manifesté, et distinguit, des autres puissances, par des actes de puissance, dans des situations, où son peuple, ou son bain-sériture, était dans une situation très difficile, face à l'adversité, Amen, et vous m'avez fait un lien, une longue phrase, la présence de la puissance de Dieu, c'est toujours manifesté, et c'est toujours distingué, dans des actes de puissance, dans des situations, où son peuple, où ses serviteurs, étaient dans des situations, très difficiles, face à l'adversité, Amen, d'une façon remontable, extraordinaire, mais en temps de paix, quand paix et l'adversité, là aussi, la présence et la puissance de Dieu, il manifestait lui, Amen, tu dois me mettre l'adversité avant, dans des situations, parce que là, autour, la puissance de Dieu, c'est quand, d'une façon, extraordinaire, immanable, mais, et l'un des temps de paix aussi, Amen, et le Seigneur, lui manifester son présence, aussi, dans des temps de paix, quand l'Église, le peuple de Dieu, unit ensemble, et dans la prospérité, la bénédiction, mais toujours, quand des actes, de puissance, même quand il faut voir, ce qui nous précède, c'est pourquoi, nous vous quittons une troisième tête, dans l'Église, chapitre 26, verset 3 à 12, à nous dire ça, après, nous racontons-nous, ce qui nous finit, comment je dis, Emmanuel, Dieu, lui-même, pas moins que ça, ne réduisons pas, la vie chrétienne, une connaissance de doctrine, et de connaissance théologique, qui bien est important, et bien nécessaire, Jésus dit, enseignez-leur, et dans l'enseignement, et dans le teaching, dans le preaching aussi, Amen, teaching et teaching, pas vrai, enseignez-leur, enseignez-leur, mettre en pratique, tout ce que je disais, prescrit, prescrit, donc, et là, l'enseignement, mais c'est un enseignement, qui amène vers la pratique, la vie, par la pratique, de la vie, là, nous donnons, la religiosité, pas vrai, hein, en l'air, vous ferez la cloche, en l'air, pour aller me l'abouer, en l'air, vous faire ça, ça, non, 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 c'est un enseignement, à observer ce que je vous ai, à pratiquer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et pendant bien longtemps, l'église chrétienne, dans ce l'ensemble, c'est une religiosité, la vie chrétienne, un, 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 comment on peut dire ça, un connaissance of faith, un doctrine, une connaissance biblique, qui est très, très, très bien, au contraire, nous avons déjà très biblique, très scripturé, l'enseignement, lorsqu'il nous croit, nous avons déjà connaissance, qui nous croit, nous avons déjà connaissance, qui nous croit, nous avons déjà croit, dans ce qu'il nous croit, Amen, mais la vie chrétienne, il dit plus qu'il y a ça, Jésus dit, dans, dans chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, espérons avoir en elles la vie, c'est-à-dire, vous sondez les Écritures, vous êtes espérés gagner la vie, dans les Écritures, mais ce sont elles qui rendent témoignage, de moi, Amen, et vous ne venez pas à moi, pour avoir la vie, et bien, les Écritures, dans eux-mêmes, je ne veux pas donner la vie, c'est Jésus qui donne la vie, Amen, les Écritures, vous êtes prudents de Jésus, c'est vrai, comme un exemple, vous arrivez dans, dans un croisé, vous trouvez, une flèche, j'ai eu, tant de humilité, vous n'êtes en Cézanne, voilà, en Cézanne, vous voyez ça, c'est la tête de la cavité, voilà, il y a une signe, il y a une sainte poste, il y a une sainte poste, ce n'est pas la destination, c'est vrai, il y a une sainte poste, il y a une sainte poste, on se trouve assise là, il y a une sainte poste, il y a une sainte poste, il y a une sainte poste, et puis, on va arriver à la destination, Amen, les écrans qui allent arriver, les Écritures montrent Dieu Jésus, bien sûr, il y a un moment, quand on représente Dieu, ça va nous laisser, c'est la sortie, moi je ne veux pas dire, je vais me faire ça, je vais le faire, C'est pourquoi je connais quand Dieu est causé avec moi et je connais quand Dieu n'est pas causé avec moi de façon à ce que je peux dire. Mais moi, je disais que je peux lire la Bible. Le Saint-Esprit est moi. Le Saint-Esprit est causé avec moi, même dans sa bande lecture normale, cursive. Mais il y a un moment où il dit très bien aux frères et soeurs. Il faut dire que Dieu me causait une fois, 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 une fois. Je connais qui me dit à moi. Il dit tellement exacte sa parole là où il veut, il est là où il va. Mais c'est toujours sa présence, son esprit, qui fait sa parole là. Ville vivante. J'ai compris, frères et soeurs. Alors, nous vous sommes bien bien que l'on prend ça. La vie chrétienne, c'est Jésus lui-même. Mais il n'y parle sur les Écritures qui révèlent nous qu'il y était. Sinon, s'il n'y parle sur les Écritures, il n'y parle scripturaires. Il n'y parle pas des erreurs, même dans la pratique. Qui de quoi on devait pratiquer ? C'est pourquoi je dis, enseignez-le à observer l'enseignement lié à tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous. À nous dire ça. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, « Je vous en donnerai de plus en la saison. » Là, c'est la paix, là, en temps de paix, là. La paix donnera, se produit. Et les ordres péchants donneront leurs fruits. Donc, c'est la prospérité dans un temps de paix. Mais cette prospérité dans un temps de paix. Qui paix n'est enfin devenu un adversaire pendant la guerre. Il est quand même manifesté pendant la puissance de Dieu. Il se manifeste. Là, il a la même bonne vie, là. Il est plus qu'il est bon à la pluie. Il est plus qu'il est bon à l'étang. Il est plus qu'il est bon aujourd'hui, là. Il est plus qu'il est bon agriculteur, là. C'est Dieu qui le renseigne. À peine aurez-vous battu le blé, que vous pousserez à la vendange. Là, il distingue l'idée d'autres nations. Ce n'est pas à peine qu'ils ont été battus du blé. Ils ont été alloués à l'occupe Rézène. Du blé, il paraît. Rézène, il paraît. C'est un... Apprité, mais dans le bon sens du terme. Tu vois? Un divin. L'équipe en deux. À l'occupe du blé. Normal. Prends la moitié de l'équipe en l'occupe du blé. Tantaine. Quentin. Prends la moitié de l'équipe en l'occupe de vendange. C'est la vendange. Il se distingue parce que... Il n'est pas normal. C'est quantité de bénédiction, là. La vendange atteindra le sémail. C'est-à-dire, il n'a pas planté, il n'a pas récolté. Il te plante toujours. Pappé et c'est fini. Récolte, pappé, t'es aminé trop beaucoup. Il commence à replanter. Il est distingué par une surabondance extraordinaire. C'est la main de Dieu. Vous mangerez votre pain à satiété. Satiété veut dire à sa vie. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne roubera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays. Les bêtes féroches. Là, il commence d'une adversité. Ce sont les bêtes féroches, les bêtes sauvages. Ils disent, me préoccupe ça, moi, pas d'un tracas. Et l'épée ne passera point dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis. Il n'est pas l'ennemi qui poursuivre nous. Il y a nous qui poursuivre l'ennemi. Il tombera devant vous par l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Là, c'est l'Ancien Testament. C'est l'épée. L'épée, 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 même là. Mais pour nous, l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. L'épée de l'Esprit. Cinq d'entre vous en poursuivront cent. Et cent d'entre vous en poursuivront dix mille. Je veux dire, nous, il y en a dans l'Assemblée Saint-Pierre. Assez qu'il monde pour faire dix mille démons sauvés. Amen. Donc, si cinq fait cent galoupés, s'en fait dix mille sauvés. Ce n'est pas dix mille philistins. Pour eux, c'était dix mille philistins. Pour nous, ce d'un des démons, ce d'un des puissants du mal. Est-ce que je crois que l'Église, nous qui l'avons à l'Assemblée Saint-Pierre, il y en a une pêle puissante, ne peut pas être un tout un petit déjeuner. Je parlais. Hein? Et tu pourrais vous faire vite. Vous parlez quoi? Ah non. Donc là, c'est la parole de Dieu. Et puis, moi, c'est la parole de Dieu. Je me... Je me tournerai vers vous. C'est ce qu'il dit. Dans un mille temps droit de voir vous parler. Et puis, l'épée, c'est la parole de Dieu. Je me... Je me tournerai vers vous. Je me disais, parle vite, mais parle trop lentement aussi. Mais je me tournerai vers vous. Qui c'est là? Il dit, je me... Moi, personnellement, tournerai vers vous. C'est Dieu. Il n'y parle pas d'un mot à la bénédiction. On l'apporte. Il dit au revoir la bénédiction. Amen? Tout ça, elles sont ses bénédictions. Mais la bénédiction s'attache à sa présence. La bénédiction y attache avec sa présence. Et sa puissance s'attache avec sa présence. Dieu, sa présence, sa puissance, sa bénédiction. Tout ça fait un seul. Ça ne va pas être activisé, frères et sœurs. Amen. Je... Amen. Je mettrai la paix dans votre pays. Lui-même, lui, je mettrai. Amen. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce. Et l'épée ne passera point sur vous. Vous poursuivrez vos ennemis. Ils tomberont devant vous. Cinq d'entre vous en poursuivront cent. Et cent d'entre vous en poursuivront dix mille. J'amène l'unité extra. Donc, vos ennemis tomberont devant vous par l'épée et la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Pas comme ça. Amen. Je me tournerai vers vous. Qui veut? Moi, l'Éternel. Je vous tiendrai. Je vous rendrai fécu. Amen. Nous piquons et nous clôtons. Amen. Je vous rendrai fécu. Et je vous multiplierai. Bonne qui, l'Éternel bon Dieu par addition, vient de bon Dieu de multiplication. Car c'est un répéted addition. Pas vrai? Addition, 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 addition. Jusqu'à nous n'être pris, il s'est mis le mot addition. Il est tellement répété, qu'il me s'est mis le mot multiplication. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Une alliance, c'est la régulation, c'est. Vous mangerez des anciennes récoltes. Quand nous paiement les ans, les mois, les années encore restent. Quand c'est la paie-là, on rentre carré-carré. Il n'y a pas besoin de dépenser. Vous mangez des anciennes récoltes et vous soutirez les vieilles poubelles de la place nouvelle. Ah non? Donc, vous n'avez pas besoin de dire là. Vous avez pas qu'il y a le point, Seigneur. Tu me récite, vous allez? Alléluia. 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 Me prends. Me prends. Je ne veux pas prendre le point tout. Me prends. Je ne veux pas prendre le point tout. Me prends. Je ne veux pas prendre le point tout. Alléluia. Verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous. La divine série est là. De mon âme. L'éternel parle de son âme. Pas faire moi expliquer. Dieu est l'esprit. Dieu n'a pas de corps. Dieu est l'éternel, mon esprit. Dieu est l'esprit. Il faut que ceux qui l'adolent adorent en esprit, en vérité. Pourquoi dit-il mon âme? Parce que l'âme, c'est ciel de la personnalité. C'est là qu'il y a une émotion. Amen? Et je connais quelle qualité? Je me sens papa, mon Dieu. Je ne sens pas papa l'amour. Amen? Que me penser, c'est l'éternel de son amour qu'il choisit à sa mohame-là. Peut-être différent en ses conseils de Dieu. Me pas pourront dans les détails. « Mais dites-moi les diahous que s'il y fait un mention de ça, il est dit en d'autres mots, mon cœur est avec vous. Mon amour de papa, je tablerai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. » Mon âme, c'est toute mon affection, ça, hein? Ça, vous rentrez dans les déjeux parce qu'il y a du là. Vous ne pouvez pas mettre le pied que vous avez besoin. Holy ground, ça. Je m'en serai au milieu de vous. Je dis à moi, pour moi, c'est au milieu de vous. Comment vous ne pouvez pas mordre d'une place qui vous parle dans sa place? Là, vous brisez physiquement, présentement. Là, ce n'est pas visiblement, c'est spirituellement, hein? Pas une cause pour Dieu, pas une cause physiquement, mais une cause pour nous. Je m'en serai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça suffit pour vous prouver qu'en temps de paix, c'est la prospérité, mais une bénédiction en abondance. Et puis, en temps de guerre, venez-nous pour poursuivre nous l'ennemi et sans vous mettre dix mille en suite. Alors, la présence et la puissance de Dieu signent toujours manifester, les distinguer par des actes de puissance surtout. Amen. Quand le fionnel, comme un papa, m'en disant, pèse mon mot, il n'y a pas de mots qui ne sont pas capables de servir au bondier. Voilà. Nous, ce n'est pas très colère. Mais si un papa, moi, je vous dis un autre mot, un autre mot, qui peut-être, dans le micro, moi, je vais regarder bien ici, vous êtes des sains pour cause de ça. Nous disons, disons papa, vous mettez le haut de l'autre. Quoi? Ou bien une maman. Bon, vous n'êtes pas un petit, un petit exercice. Si une poule, soit une poucelle, fait quelque chose, ou bien une maman chienne, une toutou, il fait que m'il bat. Hein? Alors, soit maman poule là, soit maman toutou là. Hein? Quand il fait que m'il bat, ou bien quand il fait quelque chose, allez, imagine une petite poucelle. Ah, ben? Qu'est-ce que vous faites? Antoine Ponton, un grand du monde, quatre ou quinze ans, ben, oui? Il dit, oui, on vous fait ça. Ben, est-ce qu'il y a tout ce que le haut? Ben, est-ce qu'il y a tout ce que le haut? Il y a tout ce que ça le fait encore. Et quand l'ennemi retient ce qui ne lui appartient pas et qu'il n'y a pas à tenir à Dieu, je ne veux pas dire révolter, non? Pour la dire, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, c'est simple. Mais Dieu intervenait. Vous connaissez-vous, mon Dieu, tu lèves en Pharaon d'Égypte? Parce que Pharaon peut retenir quelque chose qui a pas à tenir à l'Éternel, son peuple, à lui, qui lui choisit. C'est l'Israël que j'ai choisi, parce que c'est l'Israël, un peuple formidable, c'est d'un peuple couroir, c'est une autre affaire. Mais parce que Dieu finit sur Jérémie, et puis que Dieu finit sur Jérémie, et bien Dieu peut-être en lui. Et Pharaon peut retenir ce qui n'est pas poli, et pour se croire, non seulement pas poli, appartenir à l'Éternel Dieu. Là, là, il envoie Moïse, il dit, allez, dis au Pharaon, laisse aller notre peuple. Amen. D'abord, c'est pourquoi vous ne pouvez pas nous payer, frères et sœurs. Le Dieu n'est pas pour gagner le droit, retenir ni nous, ni personne parmi nous, ni ceux qui appartenir à nous. Amen. Dieu les combattent. Il s'y trouve ce qui correspond à lui. Allez, là, et si le diable retenit tenir, il peut intervenir. C'est pourquoi Jésus n'est pas pour la terre. On connaît que Jésus n'est pas pour la terre, parce que l'homme tient un petit peu retenir ce qui appartenir à Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus n'est pas pour la terre. Et là, Dieu peut intervenir. Dieu, quand l'ennemi retenit ce qui appartient à Dieu, il doit le restituer. Et Dieu combattra pour libérer ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi il envoie Moïse. Et quand il envoie Moïse, Zaraon envoie ce bâne magicien. Je n'ai pas pour ça en brest. C'est pas vrai? Il dit ce bâton, ce bâton. Moïse, ce bâton, c'est à peine. Ben là, c'est le bâton, c'est-tu le bâton. Il dit, ah, Moïse, 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 il ne peut pas dire non, nous. Je te fais ce bâton, ce bâton. Il suffit de ne pas. Bâton égale. Tu n'as pas l'impression de nous. Moïse, ce n'est pas, mais on ne s'adresse pas là. Là, comment tu s'indes? Là, je commence à croyer. Je fais une pomme en arrière, là, là, c'est sûr. Et ce qui ne complique jusqu'à un certain point, Moïse fait de faire jusqu'à ce que je n'ai plus capable de faire. Et quand je n'ai plus capable de continuer, je te dis, ah, Pharaon, là, je n'ai plus capable. Moïse, là, trop fort. Moïse, pas arrêter. Moïse, pas dire, Max, tu ne gagnes. Je te dis, ah, tu n'as rien de l'école. Je te n'accepte. Je te dis, ah, tu n'as rien de l'école. Je te dis, ah, tu n'as rien de l'école. Mais non, Moïse, il faut encore, 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 bien en dehors, les autres, loin derrière, jusqu'à ce que le premier-né de suite, comme en fait, de Pharaon, son premier grâton, juste à l'octave, même les animaux, là, la Pharaon, même les indiazoutes. Allez, puis, il y a le passage de la mer rouge. Amen. Et là, il y a un texte qui parle de ça tellement bien. Je te dis, ah, alléluia. Attendez un moment. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. 154. 154. Quand on nous explique, tu es une passée, la mer rouge. Là, Dieu, tu es une disparite, il est déjà en Égypte. Je suis une compite jusqu'à un certain point. Quand je te n'ai pris capables, les magiciens d'Égypte, Moïse, il continue bien au-delà. Il va dire, Marc, tu finis, il y a rien. Quand Dieu, tu as dominé, il va voir. Il mette un zéro, nous mette un zéro, nous mette deux, nous mette deux, nous mette trois, nous mette trois, nous mette quatre, nous mette quatre, nous mette cinq, nous mette six, nous mette quatre, nous mette quatre, nous mette quatre, trois, les échecs. Il a un peu comme ça qui n'est arrivé là. Vous m'envoyez, je t'ai compris jusqu'à un certain point. Nous, ils vont continuer. Alléluia. Tu es un vrai, je t'ai dit, je m'envoyais, vous avez besoin de vous que vous avez besoin de vous gagner, vous voyez, eh bien, l'ennemi, vous réalisez ce qui est puissant. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignant d'un peu de bagarre, il est allé loinement, Judas devait son sanctuaire. Judas, la tribu de Judas, devait son sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu. Tiena le tabernacle, Tiena le pari, de la cour, Tiena le lieu saint à l'intérieur, le conne-la-temps, à l'intérieur de la tente, divise en deux, le pari-de-la-temps, première partie de la tente, de la tente, c'est la pire de la tente des saints, je te connais plus, ça l'a bien ton cœur pour la fête des expériences. C'est-à-dire le sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint, mais à l'extérieur, le salatant tabernacle, Tiena une colonne de nuages, une colonne de nuages, le matin, qui se transforme en une colonne de foule. Il est vrai qu'il est l'autre époque de la loi, pas tant qu'on la grâce, et Tiena comme une séparation, Tiena tabernacle, là, mon très bien, Tiena le voile, qui se déchirait quand Jésus, il m'aura la croix, mais qui se déchirait que, visiblement, il y en a quand même à l'extérieur la colonne de nuages et la colonne de foule. En même temps, nous nous donnent une position beaucoup plus plus bibliographie au fur et à l'extérieur. Imagine cette séparation de la loi, qui est au milieu des vœux, d'une façon extraordinaire, si dans cette époque-là, alors qu'elle voit, il suffit de ce que tu commences, avec qui tu devrais l'étire au milieu de l'église, mais aussi la main, en l'église, qu'en Israël, sorti déjà, Jésus, il y en a de son sanctuaire. C'est-à-dire, c'est pas seulement le point de Dieu, c'est pas d'être dans un tabernacle, se parer avec une voile, ce déjeuner, c'est d'être avec son peuple même. Amen. Tout peut-être s'engarder parce que c'était sous la loi, et même réalité, qui quand même, nous, nous ne dépasse ça, mais voyons ça. Judas dedans son sanctuaire et Israël fut son domaine. Dieu se posit, c'était pas récemment l'attente de se parer des autres, mais tant qu'avec eux, dans l'ombre, je ne suis un certain manifesteur, mais avec nous, ce sera un éprimement. Plus grandement, je vais suivre le message à nous continuer. Alors souvent, mon Dieu, qu'est-ce que dans l'Ancien Testament, c'était grandieuse, mais si dans l'Ancien Testament, avec tout respect sur la loi, tout est grandieuse. Alors nous, on va être vignes de chier de Jésus avec nous. Mon plan, c'est qui nous manque, la foi qui n'a vécu, qui est arrivé là. Nous ne faisons l'éprimé de la vente de se faire pour Dieu. Amen. Vous êtes espérés, comment nous dire. Alléluia. La mère, la mère, le vie, la mère vit qui. Tu as le conçu, parce qu'il me l'a conçu, moi. Où est-ce qu'il y a la vente de l'Ancien Testament ? La mère, la mère vit, la mère vit qui, c'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a La mère vit, la mère le vit, Elle s'enfuit, parce que la mère, elle a l'higérée. Vous n'y trouvez pas maintenant qu'une c'est une façon politique de décrire une situation. Vous êtes content avec la poème ? Mais Dieu est un grand artiste, Dieu est un grand poète. Amen. Les gens, ils vivent, ils s'enfouissent. Amen. Oui, la mère, c'est-à-dire qu'elle a l'higérée. Quand oui, il y a un volcan, la réunion, il y a un, quand la fournaise est en éruption et ça lave, là, des saines, il rentre dans la mer. Vous connaissez qui l'armée est arrivée ? La mer est réculée. Télola brise. Il mange Télola, la Lévinie. Et là, ce qui est arrivé, le pays grandit. il va voir et la mer est qu'il va derrière. S'il y a une lave volcan qui va faire tonneau qu'il est derrière, c'est bon, Dieu lui-même. La mer, le vie, il s'enfouille. Vous, non, retourne en arrière. Amen. Vous, 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 ennem%! Les montagnes sautaits comme des bélieux, les collines comme des agneaux. Pourquoi ? La mer le vit. Dieu, lui-même, était au milieu d'Israël, malgré le fait que c'était la loi, malgré le fait que c'était l'Ancien Testament, malgré le fait qu'il ténait un tabernac que de la présence de Dieu qui se séparait par une voile, et toujours est-il en disant, oh, tu es dans la colonne de nuée et la colonne de feu, et Dieu était au milieu de son peuple, dans sa dimension-là, frères et soeurs. Amen. Pourquoi? Parce que Pharaon peut rétenir ce qui part pour lui. Amen. Je te précise bien ça, là. Et pourquoi Dieu pour l'œuvre contre Nebuchadnezzar? Parce que Nebuchadnezzar doit rétenir quelque chose qui ne lui appartient pas, frères et soeurs. Et tout le temps quand l'ennemi persécute l'église ou bien retenir ce qui est à Dieu, il y aura combat comme une maman poulue, comme un papa qui est révolté pour ses enfants, ou qu'il y a un papa qui ne soit pas pour rien en lui. Mais ses enfants, ce sera différent. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, Dieu le fait. Dieu ne s'est fait pas connaître que par sa parole, par la connaissance scripturaire, quoi que cela soit très important. Je vous récite un petit moment là. Ou l'église, ou pas le compite avec le monde, et qui s'en a ou qui compite en s'il concerne connaissance. Ne parlez-y d'aucune religion, là. Ce n'est pas mon propos, ça. Ce n'est pas mon but. Ou elle compite avec n'importe quelle religion. Ou pas, mais la Bible, c'est qu'il y a des autres des livres saints, des livres sacrés. Et là, il y a un. Mais là, il y a plus d'un livre. Il y a les livres sacrés. On raconte l'histoire, depuis les apôtres, depuis les patriotes. C'est comme un gars nous plions, c'est un qui vous, nous. Nous l'histoire, vraiment, allez, où il y a une code morale. Allez, il y a une code morale. Il y a une code morale. C'est vrai. D'un longtemps, nous avons encore jeune, une certaine religion, dans un pays, comme nous étions clés, pas à Maurice. Ce n'est pas à Maurice, ça. Et là-bas, moi, je suis encore jeune, moi, je suis un pasteur, quand même. Et moi, je suis un peu religieux. Je dis, le pasteur, je suis content, je suis un peu content, je suis pas content, je suis pas content. Mais vu qu'il, dans cet endroit-là, dans cet pays-là, le serviteur de Dieu, je suis un peu jeune, moi, je suis un peu jeune. Moi, je suis un peu jeune. Les autres, je suis un peu... j'ai sorti des années, dès que la semaine, là-bas, de pointer moi, si je suis un peu nữa, qui ou quoi. ça va? J'ai des « doux » 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 qui vient de nous réduire, nous n'avons pas même besoin de discuter avec toi. Et nous avons fait assez que tu deviens tomber là-haut. Qui n'est arrivé après? L'histoire finit même parce qu'elle a fait... Qu'est-ce qui trente ans, c'est là? Quand je disais que vous êtes un cousin, vous finissez que vous êtes... Ce qui est à l'époque-là. Pour vous dire une chose, il y a une liberté. Je ne suis pas une grande liberté, moi ici, mais moi, je ne suis pas une liberté. C'est pas vrai? Nous avons un programme, nous avons un argument, qui m'a amené, amené, et finalement, plus que j'ai causé, plus que j'ai causé. Et je vais dire, si un enfant qui va battre, nous, nous, plus grand, vous n'avez un peu le hockey, tout ça, vous n'avez pas le grand noir, etc. Bon, nous n'avons pas précisé dans rien. Là-là, je vais bien terminer mon élevé et mon âge. Donc, vous n'avez pas la question? Non, je vais bien. Je n'ai pas ce que je veux. Et quand j'ai ça, évitez. Je ne suis pas content de faire ce qui a été débat-là. Pour vous dire une chose, si vous voulez avoir connaissance contre connaissance, où vous avez des débats avec les bouddhistes. Hein? Un Chinois qu'ils veulent dans la Confucius et dans laoù vous savez, ils veulent dire, comment ça, ça ? Ça n'a pas d'un peu autre. Pas vrai? Oui, non? Ça, c'est millénaire. Pas vrai? Ainsi, si on a eu le bout de fer, il dit, ça, c'est la vérité, c'est la Bible, la Bible, la Sainte Bible. Oui, moi et toi, nous connais la Sainte Bible. Je ne veux pas connaître la Sainte Bible, je veux que nous fassons connaissance. Oui, nous ne pouvons pas faire une comparaison d'une religion, ça peut en résistir en public, mais vous respectez toute religion qui est naziste. Je veux dire, je veux dire, un seul point, je veux dire, 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 vous êtes vrai, vous êtes pas vrai, et vous êtes là des points sur tous les aspects de la vie, je veux pas comprendre ça ? Alors, seulement ça, c'est la vérité, nous dire comme la parole de Dieu. Maintenant, elle l'a fait. On n'a pas besoin d'exploer, d'exploer, de dire Confucius, lire Laoucet, lire, je ne sais pas qui c'est, non, lire Calment, lire la question de la vie, parce que voilà, bon, j'ai dit, je suis con, on va apporter une déclenée d'une communiste. On a besoin de tout ça. On a besoin d'exploer les... c'est-à-dire le profond de la vérité. Il suffit de lire la vérité. Je vais vous montrer un livre qui est écrit en liti dans ce soir, c'est le vrai, c'est que je dis, on parle de ou ça, on ne s'applique, on ne s'applique pas, on ne s'applique pas, on ne s'applique pas, on dit bon, si tu pours moi ça, moi tu pours brûler, si tu pours ça, moi tu pours te ouvrir, mais puis tu es un gars très médical, ça va aller que ça. Donc, il n'y a pas le profond de la vérité, mais on est content, vous me fiez pas là. C'est à dire, le monde, c'est à dire, c'est à dire, il faut gagner, c'est à dire, c'est à dire, tout de suite, à l'explorer les profondeurs diaboliques. Nous l'avons passé. Mais pour vous dire que la connaissance... M'a dit que vous allez en aoutre... C'est bon, c'est bon, c'est bon. M'a dit que vous allez en aoutre, lesquels j'en ai assez, c'est un peu... C'est un peu de connaissance qu'on appelle, pas sage d'anastrologue qui t'y connaît, d'un ouïe, c'est pas vrai, d'un souci, c'est pas vrai. C'est une connaissance parce que j'ai ce petit conne peau de son étoile et tout ça. Moïse, je suis baron d'un ouïe. Qui dit que c'était Moïse ? Quand tu ne serais pas, moi, je ne serais pas. Une amérose, c'est un monde. Quand il y a un petit splat, tu n'es pas capable de dire jusqu'à un certain point. Mais après, il n'est plus capable, je traine des armes. Pourquoi c'est le premier né d'Égypte ? Moi, Moïse, je trouve que c'est déduit par la tête d'Israël. Arrivée devant l'homme de l'amoureuse, quand tu mères, rien peut te fuir. C'est bien pour retourner en arrière. Alléluia. C'est une totale de médioté. À quel moment, vous avez ça ? Ce n'est pas un peu dispensé sur la grande scène, mais malgré ça, tout ce qui avait eu de 100, cette dimension-là, que c'est ça qui nous fait vous tomber. Et tout vous est science. Pas près de vous d'imbécile, vous êtes en intelligence. Mais où est la vraie connaissance, mais où est la puissance de Dieu ? Et tu ramènes à l'heure. Dieu s'est toujours distingué par cela. Pas seulement par connaissance publique, mais par la puissance de Dieu. Mais les deux hommes, quand la puissance de Dieu manifeste dans cette dimension-là, l'église, à ce moment, qu'Ibam Dimon, qui pâche les croix, commence près de l'oreille. Je vous répète ça. Parce que ce livre-là reste la vérité. Amen. L'église la parole de Dieu. Alléluia. Quand j'ai l'église, on s'est en train d'être disparaître du jour au lendemain, avec une trottée, une sœur, qui va se témoigner dans l'évangélisation la semaine dernière à Curepite-la-Dame. Mais c'était extraordinaire, c'est ce que j'ai fait. L'église la parole à Curepite-la-Dame. C'est le temps. Il est en train de passer des années avant. Quand on a une situation difficile, Dieu est délivrée. Et c'est là qu'il s'y en a une mari qui ne croit, il peut dire à vous, vous croyez, vous venez retourner l'autre dimanche, hein? Vous faites que vous venez au mal l'autre dimanche. Vous ne pouvez pas croire. Non, 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 vous venez. Car, il y a une bousée. Amen. Il y a une bousée. Alléluia. Quand une maladie vient traîner pendant des années, ça disparaît dans la louange, dans la prédication, sans qui roule, puis ne faire quoi que ce soit, là, là, je te commence, prends compte. Mais la parole de Dieu est très, très importante. Non, c'est la parole de Dieu qui révèle-nous Dieu. Amen. Ne pas nous mettre l'expérience au-dessus de la parole. Faudet nous garde la parole au-dessus. Laisse l'expérience vienne à sa hauteur. Et la parole de Dieu est toujours plus grande qu'une toute expérience. Amen. quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, moi, pas toi, une expérience qui n'a pas égal. Ça, l'idée à moi, avec toi, moi-même, en personne. » La parole de Dieu est très, très fausse, frères et soeurs. Et là, la parole de Dieu prend l'importance. Comment? Nous, il signe la parole de Dieu. Vous vous trouvez dans plusieurs passages qui vont dire « Je parle de manifestation de puissance. » « Manifestation de puissance. » Il parle de ses paroles aussi. Il dit « Israël, si tu observes nos paroles, Israël, si tu metnes nos paroles en pratique, Israël, si tu donnes nos paroles, l'Église, c'est pour que tu as sauré dans nos pensions ou pas, qui se me l'égale de toi, Amen. Jésus dit « Je suis avec nos paroles, si nos paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez. » La parole de Dieu est la présence d'autre chose. C'est pourquoi comme cause comme ça, nullement, on peut diminuer l'importance de la connaissance de la parole. Vous connaissez combien m'ont étudié la parole de Dieu. Moi, on arrête l'examen, mais moi, encore étudié. C'est pas vrai? L'étude de la parole de Dieu, il y a une... toute la vie, ça va arrêter. Amen, frères et sœurs. Mais nous, 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 c'est qu'une autre préfète, mais seulement dans le temps de la douceur que c'est cette parole qui révèle-nous qui Dieu est et c'est cette présence qui éclaire cette parole. Léa, les vœux commencent en compte. Amen. Amen, frères et sœurs. Léa, Dieu, Alléluia, merci Seigneur, Jean 3, 2. Non, vers la fin de la prédication, Jean 3, 2. Jean 3, 2. Parfois, nous pensons, l'évangéliste, il y a beaucoup de guérisons, mira, le pasteur, les prêchés, et puis le... les autres serviteurs de Dieu, le prophète, il y a beaucoup de paroles prophétiques. Mais quand il tient, il y a un petit pétrole, tableau, tableau, hein, parfois nous dit teaching, moi, longtemps, moi, je fais teaching, teaching, carré, carré, mais mon ministère, moi, moi, je fais un preaching, teaching, c'est-à-dire, moi, teaching, il y a un preaching, là, avant, je trouve le plus bon qu'il y a un teaching catégorique, mais parfois, il faut faire, c'est un public teaching avec la religion, quand il y a une classe, dans une école, mais annulé à chapitre, Jean 3, verset 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur, c'est-à-dire, nous savons que tu es un kit, nous savons que tu es un enseignant, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si tu n'es qu'avec lui. Étranges paroles, dans la bouche des sages, dans la bouche de Nicodème, pas n'importe qui, docteur Nicodème, qui docteur Nicodème dit, docteur Nicodème dit, mais tu es un kit, tu es un enseignant, tu es un envoyé. Tu es un enseignant, moi, je ne peux pas dire, tu es un kit, tu es un envoyé, mais tu es un enseignant. ça, parce que tu dis, on fait des valances. Tu es un kit, tu es un kit, tu es un envoyé, mais tu es un kit, tu es un formidable. Tu as même un tout du monde enseignant comment toi. Après même, je te disais ça, dans l'autre occasion, nul homme n'a parlé comme cet homme. Mais qu'est-ce que ça peut causer là? Tu es un docteur venu d'au-dessus, tu es un enseignement qui tu es un donné, et comment nous connaissons ça quand personne ne veut faire le miracle que tu veux? Tu as un enseignant de plein là. Comment on peut causer qu'un kit, tu as un kit, tu as un kit, tu es un kit, tu es un kit, tu es un kit, personne ne veut faire le miracle que tu veux, si Dieu ne t'envoie que lui. Je trouve que tu distingues Jésus. Mais l'enseignement, il est là, par mes trois autres. Acte des apôtres, chapitre 10, verset 3, pour le titre. Acte des apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment fait à l'air du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable quand Dieu était avec nous. Nicodème dit comme teacher que Dieu finit envoyer parce que personne ne va qu'à mettre le miracle qui te fait des cités de l'enseignement au miracle. et qui les DNC ici dit encore Dieu n'est avec nous. Dieu est avec moi, espèce d'effet. Amen. Hablement, je pense au gueule, si on va tarder, Dieu est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Qui est avec moi? Dieu. Qui est avec toi? Pas un âge aimant seulement. Un gros, un peu trop bien de primes. Pas mon livre 50 livres. Moi, je suis mon livre beaucoup livre. Pas un livre formidable. ou bien content. Et c'est Dieu qui est avec moi dans mes livres. Amen. Tu es avec toi. Un bien de Dieu. Tu es. Par ailleurs du livre qu'on dit. Amen. Dieu. Dieu. Zézé, Daniel, Élie, Élysée, Esther, Esgras, tous, savanes du monde-là, l'habite de nous. Dieu était avec lui. Dans certains livres comme à Esther, le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre Esther. Dieu, éternel, péna. Mais ce péna livre que j'ai dit plus que ça. Avant que Dieu n'ait pas mentionné, il est extra présent. Amen. Dans le livre d'Esther. Extraordinaire. Il traite à tout bon Dieu que tu parles-tu dans le livre d'Esther. Amen. Amen. 18-46, même nous parlons de comment on m'a dit ce que rien n'est pas. Très, 18-46, concernant Élie. La Bible, la bonne main de son Dieu était avec lui. La main de l'éternel fut sur Élie. Regardez-la. La main de l'éternel fut sur Élie. Élysée, 2-3-13. La main de l'éternel était avec Élysée. Alléluia. J'ai la main de ce bon Dieu avec J'ai. Alléluia. au gloire à Jésus-Christ. La main de l'éternel fut sur Élysée. Est-ce vrai, ça fait que 7-6-7. La main de Dieu est avec l'éternel de l'éternel C'est-à-dire son Dieu, pas la main sénère. Oui, tous les dés. Amen. Et comme la main de son Dieu, et comme la main de l'éternel son Dieu était sur lui, et comme la main de l'éternel était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Amen. 7-3-20 de Babylone, c'était un script versé dans la loi de Moïse. La parole de Dieu est restée. Nous pas diminuer l'importance de la parole de Dieu. Ce standard est tellement up. Nous pratiquions dessus. Nous disions, nous, je suis là à ce niveau. Jésus, c'est celui qui croit en moi pour faire le miracle qu'il m'a fait, il m'a fait le plus grand. Comment il y a l'expérience plus grande comme ça? Il y a deux ans élevés par eux. Celui qui croit en moi pour faire le miracle qu'il m'a fait, il m'a fait. Comment ça, c'est qu'il m'a fait? c'est plus grand qu'il a vécu. Celui qui croit en moi pour faire le miracle qu'il m'a fait, même il fait des plus grands. Donc, il a la parole de Dieu, mais ce n'était pas que la parole de Dieu parce que mon frère, si vous dites les connaissances et les connaissances, il y a une connaissance plus. Quoi qu'il nous dit, il n'est pas vrai pour nous qu'il brise. Le contraire, c'est pour dire vous qui parlez pour nous qu'il brise. C'est pour mettre la différence. C'est quand je fais ça, c'est ça, qu'avec des goûts un petit peu, tu veux dire que le fils et le fils peut dire qu'avec au milieu et qu'il y a un aspect de nous que c'est ce à l'heure qu'on se payait dans la pression le roi de la matinée et le roi dit « Daniel, Daniel, oui, il vit en train de me au roi de Dieu et il vit en en voie son nom pour former l'alcool, c'est ça, le temps, Daniel, pour causer la croix de parole pour une approie de biser cette parole. Alors, c'est qu'il y a un excuse versé dans la loi de nous qui ne va pas diminuer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas l'enseignement seulement, mais c'est qu'on lit. mériteuse, manifestation de parole de Dieu, together with Kikin, amen, together with the word, et comme la main de son Dieu, amen, oh, répécie à lui, pour les espoirs, c'est quelque chose de terrible. À nous terminer, en lisant Joseph, Joseph plus, je dis encore, je donne le 39 de la salle, hein, c'est que lui-même avec nous, parce que moi, sa bénédiction, alléluia, il y en a un grand petit point, un petit point, un grand point, ça, quand on finit sa lecture, je vais jouer de quelque chose, et puis il ne faut qu'apparaître qu'à l'honneur, dans l'heure qu'il faut, là. Alléluia, le tunnel fut avec Joseph, ça commence trop, hein, ah, l'éternel, qui? L'éternel, nous rendons d'en mettre lui-même derrière moi, l'éternel, lui-même, imaginez, tu rentres pas bureau, l'éternel lui-même à toi, il y a un problème, mettre dans la salle l'examen, l'éternel lui-même avec toi, amen, hein, l'éternel, lui-même, niveau très haut, non, dis pas trop haut, la Bible, c'est niveau haut, tous les séances qui sont montées, amen, l'éternel fut avec nous, l'éternel peut-être avec moi, l'éternel peut-être avec toi, Emmanuel, tu es avec nous, hein, what's he done, what's he done, what's he done in the test, he can do it again, amen, tous les gens disent, pourquoi, can't do it, pourquoi, 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 on est là, on est là, Lui! Encore! Nous parlons de tout. 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 Encore! L'Éternel est avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Pourquoi la prospérité l'accompagna? Parce qu'il était avec lui. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit quoi? Où est l'école là? Mais c'est devant nous de là. Son maître vit quoi? Où est l'enfant? Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout le monde dit que l'Éternel était avec lui. Mais on a trois secondes pour ça. Il était béni. Oui, il était béni. Oui, il était béni. Il y avait des millions après. Tout le monde était avec lui. Amen. Quand l'Éternel est avec un homme, mais il n'est pas avec moi. C'est pourquoi mon maître doit avoir moi. Dites-moi de tout. Mon maître est avec toi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Nous confiez-le. Je veux dire, je vous promets à un monsieur de son maître qu'il employa à son service, l'établisse à sa maison. Il lui confie à tout ce qu'il possédait. Dès que Petitfort lui établissait la maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel dénit. Comment, comment, comment il donne l'une, une page à la page là, bénédiction finie. Comment, 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 l'Éternel donne l'une, comment, euh, euh, Petitfort donne l'une responsabilité pour que Petitfort lui établit, pour que Petitfort lui établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel le bénit immédiatement. Tidère que Biza qui, bon, il fallait tout faire une petite chose pour se faire la mort aussi. Tidère que Biza qui, il a un trésor, ben, même parce qu'on peut, si on peut, mettre en compte, il y a des bonnes trésorี, ça peut noire. Mais c'est une vieire, on se dit, ben tu viens, tu viens, tu viens, c'est une vieille. Tu viens, tu viens, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Il y a un petit peu à ça, il met. Il ne fait pas le même travail. Il a étudié, oui. Il a mis le balancé, il a voulu distinguer. C'est pas à dire que tu ne vas pas étudier. Tu vois pour toi que tu as besoin de réviser. Papa, pas mal, comprends moi, là. Ah, il faut que tu en réviser. Il faut que tu en prennes bien. Mais tu es trop venu. Je suis très venu dans la maison de mon soutien. Peu-plô, je vais te commencer. À cause de Joseph, bon Dieu bénit la cage, petit peu, à cause de Joseph. Peu-plô, que petit peu, il ne donne rien de travail, ce travail-là, mon âge, et bon Dieu bénit les élus qui, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel sur tous ceux qui lui appartenaient sur la maison, soit au champ. Amen. C'est tout. Dieu. Je vous écoute le dernier point, là. On dit bien. Il a ce côté positif, il a ce côté négatif. Qu'est-ce que c'est négatif? Attention, il n'a pas le problème. Qu'est-ce que c'est positif? Dans tout milieu, il y a un indénome qu'on appelle opinion leader. Opinion leader, normalement, dans sa première définition, un opinion leader, c'est quelqu'un qui est dans accès aux médias. Pas vrai? Journaliste. Média. Pas vrai? Il y a même sur l'opinion l'oban leader. Mais moi, mon père est servi là, servi dit dans sa sens, là, moi. Mon définition d'opinion leader, c'est, il y a ça point-là, celui qui travaille avec les médias, qui est même sur l'opinion, qui t'a de, un bon donné, etc. Mais là, disons, à nous mettre, vous comme ça, vous mettre 5 enfants dans la cour. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que, un enfant, un vieux. Dans 10 minutes. Vous pouvez me dire, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. Moi, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il finit une idée, lui. Et il n'est pas bizarre plus grand, il n'est pas bizarre plus grand. qui s'en mette ça dans l'île, comme ça. Ben, vous voyez, vous êtes encore dans tout le milieu et dans ça. Vous voyez, quand vous êtes en équipe, vous êtes en capitaine pour l'équipe là, vous voyez, vous êtes en spot, vous n'avez pas connu. Moi, je suis toujours fait ça. Il y a un leader. Mais sa opinion leader là, bien souvent, il n'est pas le leader officiel, qu'on aime l'opinion leader. Laissez prendre les décisions médiales, je pense que tout le monde est en train de dire là. Il n'est pas, personne ne veut dire, il n'y a pas de capitaine. Mais il y en a ça dans l'île. Un, son mauvais côté, c'est qu'il n'a pas tout le groupe d'une mauvaise direction. parce qu'il est sur la violence, c'est le haut. Mais t'es la foi, Lola, nous proposons Lola. Cet homme, ou cette, il n'est pas nécessaire de grand frère, il n'est pas nécessaire de grand sœur, il n'est pas nécessaire de papa, il n'est pas de maman aussi. Je me prévois, pour une famille qui est un leader de ce genre. Il n'est pas le dernier frère, il n'est pas le quatrième frère, je me prévois, qui c'est qui? Deuxième, hein? Deuxième, c'était Benjamin, hein? Le, c'est avant-deuxième, hein? Ben, Joseph, le leader, Dieu était avec lui. Pourquoi est-il le leader? Dieu était avec lui. Maintenant, Dieu est avec toi, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Et dans un milieu familial, même qu'il y a deux personnes, mari et femme, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, inofficiellement. Amen. Le mari et le chef de la femme, sa tempeste, une madame, tout en respectant son mari, et bien, si vous vous êtes là, hein? Alors, vous devez une frère, une sœur. Si Dieu est avec cette personne-là, et qu'il y a sa opinion, l'idée, qu'elle n'a pas influence, qu'elle n'a pas vraiment sa famille, seule équipe, vers une grande victoire. Amen. Laisse-côté négatif. Jésus était ce genre de personne. Ainsi était né et émis. Ainsi était Esras. Ainsi était soldatasse. Amen, frères et sœurs. Merci. Nous n'en sommes en témoignage-là, frères et sœurs. Au don de ces viennes frères, qui pas premier frère, amène toute la famille au Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Sur l'île, frères et sœurs. Moi, mon expérimentaire, moi, pas la cause moi, moi, pas la cause moi, moi, la cause Jésus, mais mon expérimentaire, personnellement, alléluia. Et que Dieu soit avec toi. Make sure he is with you. Make sure God is with you. God. Not Bible knowledge. Yes, Bible knowledge. The Word of God. The Word of God leads to God. We can't separate the Word of God with God. But what will make the difference is not the knowledge you have, but his presence with you. And when they will know that God is with you, they will begin to listen to your words. Amen. I'm saying this for my brothers who understand only English, but because we don't have to say what to. No, 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 so you're not at the NNC university, I don't know to say the Luz of the of